bonjour et bienvenue dans votre chaîne professeur s et puis vous êtes déjà en s2 en deuxième semestre et bien j'espère que vous avez passé un le premier semestre antique j'espère que je vous dis un truc parce que le s2 il est super facile aussi c'est un peu plus duré pour vous acheter un peu plus duré en ce moment pour aller le temps que vous allez devenir aussi renouvelable Il y a plusieurs chapitres Il y a des exercices dans le cours que vous devriez savoir bien sûr parce que vous avez l'examen de vos exames. Alors, commençons. Nous avons un chapitre qui s'appelle Astronomy Solaire. Je sais que le E.R. est généralement sur vous. Il y a un chapitre qui s'appelle PDF qui s'appelle le prof. jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière semaine d'examen. Et il lui apprendra et il ne connait pas de quoi ça parle. Alors, je vais vous parler à l'E.R. Je vais vous faire les TDs. Je vais vous faire des examens. je vais, je vais, je vais, je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Mais à peu près, c'est ça. C'est le même concept. C'est le même corps. Parce que tout ça, du tout. Mais le PDF, alors, l'astronomie solaire. Terminologie. L'énergie renouvelable. Alors, c'est une énergie dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature renouvelable renouvelle, pardon, en performance. Le plus meilleur. Du coup, l'énergie renouvelable est une énergie... Alors, une énergie dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature renouvelable en performance. Essayez, s'il vous plaît. Maintenant, je vous ai préparé le résumé et tout. Dites, j'ai amené, j'ai amené, j'ai amené. Il y a d'autres. Je crois que c'est l'essentiel. Il y a d'autres. 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 Alors, l'énergie renouvelable Il y a d'autres. Alors, l'énergie propre ou l'énergie verte. C'est les surnoms. Alors, leur exploitation engendre peu de déchets polluants mais pouvoir énergétique faible. Alors, je fais des déchets c'est vrai mais pouvoir énergétique il est faible quand même. L'énergie du vent. Permettre de transformer la force du vent en électricité grâce à un générateur. C'est tout. C'est l'énergie du vent. Force de l'eau. L'hydroélectricité utilise la force de l'eau. Rivières, fleuves, etc. Pour fabriquer de l'électricité dans les centrales hydroélectriques. Alimenter en partie des barrages. On est à l'alcool parce que généralement, il y a beaucoup d'autres d'autres. Donc, je suis désolée. Alors, des barrages et tout. Alors, on était là. La biomasse. C'est quoi une biomasse? Alors, utilise les procédés thermiques pour transformer les matières organiques animales ou végétales en électricité ou en chaleur. Alors, on peut dire à la hadith, c'est que la deuxième source de l'énergie renouvelable dans le monde. de l'énergie. géothermie. Elle convertit la chaleur terrestre en énergie. L'injection d'eau sous pression permet de récupérer l'eau chaude pour la convertir en énergie après en électrique ou la thermique. de l'eau. je vais l'énergie soit électrique soit thermique. Et comment est le soleil ? Je vais vous le savoir. Mais c'est quoi c'est quoi la définition de l'eau exact. Et le prof qui n'est pas dit comment est le soleil ? La définition de l'eau. C'est la définition de l'eau. C'est la définition de l'eau. Alors le soleil c'est quoi ? C'est une étoile de type naine jaune composée de 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 hélium et d'hydrogène. Elle fait partie de la galaxie la Voie Lactée se déplace dans l'espace à 70 000 km par heure. L'énergie est produite dans le noyau. Je sais ça après. Des gaz bouillonnant qui envoient des ondes sonores à l'intérieur de l'astre. Alors voilà qu'est-ce qui se passe exactement. Composition du soleil. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Composition du soleil. Où je fais ? Faire la conscience solaire. Photosphère. Zone bouillonnement permanent. Zone très dense. Ou faire le noyau qui est 25 fois le diamètre de la Terre. Eh oui. Le noyau BZF 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 Qu'est-ce que c'est le noyau ? Alors, est la source de la lumière de chaleur et des tempêtes solaires. Alors, le noyau est du plasma à vrai dire. Donc, voilà la source de la lumière de chaleur et des tempêtes solaires. Il y a aussi la fusion nucléaire. Alors, est un processus où deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Alors, deux atomes légers et téléscro s'assemblent ou ils forment un noyau plus lourd. La masse du nouvel atome est inférieure à la somme des deux atomes. Pourquoi le soleil n'explose pas ? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Pourquoi j'explose ? Alors, où est-ce que ça va ? Plus exactement dans le soleil. La fusion nucléaire a dit que les deux noyaux légers qui s'assemblent ou forment un noyau plus lourd crée une pression très forte qui pousse vers l'extérieur. Après, le soleil est très gros donc la gravité est forte qui s'exerce sur le noyau. donc il s'exerce au noyau donc à l'intérieur. Alors, dès qu'il pousse vers l'extérieur dès qu'il pousse vers l'intérieur donc équilibre donc le soleil reste entier. Alors, que passe-t-il loin du noyau ? Bien sûr, loin du noyau, la pression et la température t'enquissent et la fusion de l'éclair s'arrêtent. Il y a aussi la chaleur et la lumière seront transmises aux couches supérieures. On a aussi ça. zone de radiation et zone de convection. c'est la couche la plus épaisse où le plasma est chaude et dense. Zone de convection c'est la couche la matière n'est ni assez dense ni chaude pour évacuer par radiation. Qu'est-ce que c'est le photosphère ? C'est la partie externe de l'étoile. C'est tout. Il y a la partie externe de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Donc, l'externe c'est l'étoile de l'étoile. Alors, qu'est-ce que c'est le magnétisme du soleil ? Le magnéotohydrodynamique c'est l'étude de comportement des fluides conducteurs de courants électriques sous l'action d'un champ électromagnétique. J'espère que pour l'instant, vous devez réécrire ça, vous devez avoir ça en tête. J'espère que nous allons réviser l'examen de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Le soleil est en mouvement, la couche est aussi en rotation. Alors, elle crée le champ magnétique du soleil par MHD. Donc, il y a l'étoile de l'étoile. Qu'est-ce que j'ai fait ? Coucou, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je suis là. Alors, les tâches solaires, elles sont la résultante d'une intense activité magnétique au sein de la zone de convection. Le plasma de la surface se refroidit et se contracte. Il y a aussi le nombre des tâches augmentées puis il y a d'autres. Et on a aussi le cycle solaire d'Anna qui est onze ans. De ma qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'espère que il faut avoir le chapitre en tête. J'espère que vous avez l'astronomie solaire en tête. J'espère que un autre chapitre fut notre vidéo, une autre partie. Du coup, suivez-moi. Je vous remercie. Je vous remercie. J'espère que